Salut, je suis Christelle Lissier de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en mode nomade. Alors nous sommes au mois d'octobre et j'ai l'habitude de chaque mois de faire une présentation de ma pierre à l'idéfice, c'est-à-dire ce que je propose à l'ensemble de l'humanité, mes soins, et je vais commencer par les soins kundaliniens. Alors pour celles et ceux qui me connaissent, je suis désolée, c'est vrai qu'il y a une répétition tous les mois, mais cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc là je suis en voyage, sur les routes on va dire, et donc le mois d'octobre, il n'empêche que je propose quand même des soins à distance, puisque j'ai la chance de pouvoir être n'importe où, et particulièrement en ce moment, puisque je traverse des lieux exceptionnellement magnifiques et hauts en fréquence. Donc c'est la raison pour laquelle je vais insister sur ce mois-ci, où je suis en mouvement dans des endroits superbes, propice au mouvement des énergies, et dont la kundalini, que je pratique tous les matins de façon intensive, en plus du sport bien sûr. Le sport c'est quotidien, la kundalini lorsque je fais des soins et la nuit, j'ai oublié de le préciser dans ma dernière vidéo, non pas que je n'ai pas de pratiques, j'ai des pratiques quotidiennes, mais particulièrement lorsque je fais des soins à distance, et surtout la nuit. La nuit quand je vais me coucher, j'active ma kundalini pour me rééquilibrer, ou lorsque je reçois des basses fréquences et que j'ai un problème particulier, j'active ma kundalini. Et là particulièrement pendant ce voyage extraordinaire pour moi, enfin juste extraordinaire, et bien des pratiques matinales, le matin c'est exceptionnel, d'autant plus que je suis devant un lac superbe, je traverse nombreux lacs depuis que je suis partie. Et donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, et bien je suis un être éveillé et illuminé depuis 2012. Illuminé dans quel sens ? En 2012 ma kundalini triunitaire s'est activée, avec des mouvements ascendants, descendants pour faire l'unité des deux, dans le canal central, ce qui m'a permis ensuite d'observer la géométrie qui composait la totalité de tout ce qui est, particulièrement de mon corps d'abord, et ensuite toute la conscience qui a surgi concernant la géométrie qui sous-tend la création, enfin le manifester, au-delà de ce que l'on observe comme étant manifesté. Un cristal ici, un lac, un arbre, un chien, un chat, un scooby-dou, pour moi tout est géométrie, et c'est à partir de cette géométrie que j'interagis lorsque je fais des soins à distance, j'active ma kundalini, c'est ce que j'appelle les soins kundaliniens, via les mouvements spontanés qui sont inhérents à justement cette accélération, ces mouvements, cette montée d'énergie tellurique, descente d'énergie cosmique et informationnelle, donc la montée d'énergie tellurique fait onduler mon corps, et ensuite il y a une redescente en ondes spiralées, et ça permet d'activer des mouvements spontanés qui vont interagir dans vos différentes structures. Je rentre en mode fusionnel avec vous, et je viens accélérer vos polarités, les énergies cosmothélériques dans l'horizontalité droite-gauche, avant-arrière et dans la verticalité. Pour en savoir davantage, je vous enverrai un protocole pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, vous allez sur mon site fleurdeleunité.gymdo.com, sinon dès lors que vous rentrez en contact avec moi, je vous envoie un petit protocole pour expliquer comment je procède pour ce soin, un soin qui dure deux heures, un soin qui est un don libre et conscient, don libre et conscient ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, et que vous donnez ce que vous voulez comme ça à l'emporte-pièce, non, un don libre et conscient, c'est d'un côté si vous êtes content, si vous avez d'abord un élan du cœur qui vous appelle à faire un soin auprès de Cristal Lissi, et bien ça part du cœur, et ensuite si vous avez un porte-monnaie qui est bien garni, et bien ça vous permet d'être dans la générosité du cœur pour offrir ce que vous avez envie d'offrir, ça veut dire que ce soin n'est pas quantifiable en termes de monnaie, mais au contraire il est illimité, et dans le contexte de cet aspect illimité, et bien je ne peux pas arrêter de donner à mon temps, c'est libre à vous à partir de votre cœur de délimiter la somme que vous souhaitez me donner, pour celles et ceux qui ont de l'argent, et bien libre à votre générosité, et pour celles et ceux qui n'ont pas d'argent, et bien justement, vous pouvez également prétendre avoir un soin avec moi, si vous avez un élan du cœur bien évidemment, non pas parce que c'est un don libre et conscient, mais parce que vous avez un élan du cœur qui va vous attirer, vous appeler vers moi, vous sentir en résonance. Donc effectivement ce soin, c'est un soin énergétique à distance, c'est une montée fréquentielle pour équilibrer vos polarités, pour moi l'équilibre de polarité, des énergies en fait cosmo-telluriques, et bien c'est la source de la guérison de tout pour moi. Alors ça n'implique que moi bien évidemment, c'est parce que c'est ce que j'ai expérimenté depuis 2012, et même bien avant, j'ai expérimenté ce processus d'activation de mouvements spontanés, ayant pratiqué ça au quotidien, et encore aujourd'hui, et bien c'est ce qui m'a permis en fait d'activer les mouvements spontanés qui sont comme un guérisseur intérieur. Ces mouvements en fait actifs, sont en lien avec une fluidité, une rapidité qui se met en place dans le corps, un élargissement du canal kundalinien, un nettoyage au préalable, d'avoir un nettoyage de toutes les mémoires qui nous entravent, c'est-à-dire toutes les énergies qui circulent lentement dans notre corps, relatives à des mémoires qui nous bloquent, des conditionnements limitants, des croyances limitantes, une multitude de choses qui nous bloquent ici bas sur la planète Terre, qui empêchent l'émergence de la conscience universelle en soi. C'est cette conscience universelle qui vient à mon sens nous libérer, et fusionner avec les particules du corps, les particules sinusoïdales, l'énergie vitale du corps, qui elle, circule lentement parce qu'elle est agglomérée avec plein de croyances, plein de blessures, plein de chocs émotionnels, et qui ensuite se cristallise en bobos physiques. Donc en fait, c'est des soins qui s'adressent à toute personne qui sont en quête de mieux-être, de bien-être, d'unité en soi, qui ont des problématiques, qui sont bloquées dans leur vie à un certain niveau, qui souhaitent plus d'énergie, plus de joie, plus de vitalité, qui souhaitent évoluer dans une direction et qui n'y arrivent pas, parce qu'en fait, ça travaille sur l'énergie vitale et la conscience universelle. Dans ce soin, il y a également des descentes d'énergie cosmique, donc ces descentes d'énergie cosmique, c'est tout ce qui vient par le haut, en fonction des nettoyages qui se profilent dans ce soin, et bien il y a une descente du soin supérieur qui se fait progressivement au fur et à mesure que vous venez me voir. Pour moi, le processus d'unité, ce n'est pas un soin une seule fois dans la vie, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire que vous, vous êtes en développement personnel, vous allez vers cette unité qui amène à déployer les potentiels, à plus de conscience universelle, et progressivement vers un processus d'auto-guérison via ces mouvements spontanés qui s'activent progressivement, soit via mes soins, soit via les programmes de la fleur de l'unité qui sont là pour ça, pour travailler en autonomie, parce que pour moi, l'unité, c'est vraiment un travail de longue haleine pour celles et ceux qui souhaitent, donc on fait des efforts pour mettre en place des pratiques, voire mettre des pratiques, c'est-à-dire aller voir un thérapeute tel que Christelle Dissy qui propose de l'unité qui est de la transformation des basses fréquences de notre corps, c'est-à-dire tout ce qui nous entrave pour aller vers des hautes fréquences. Donc voilà, c'est une multitude de choses, c'est un enseignement à part entière, l'unité en soi, et donc les soins que je propose, c'est souvent des soins sur du long terme, les gens viennent me voir en général sur du long terme parce que ça vient en parallèle du travail que vous faites sur vous-même pour aller vers votre guérison, vers votre fluidité, vers l'émergence de votre conscience, vers l'ancrage de la conscience universelle en soi ou l'inverse, c'est-à-dire vous pouvez aussi avoir besoin d'ancrage du principe masculin, c'est-à-dire l'ancrage vers la terre, parce que l'ancrage, c'est une multitude de choses, c'est soit ça vient vers le haut, soit ça vient vers le bas et soit c'est les deux. Moi c'est les deux, il y a des montées d'énergie tellurique et des descentes d'énergie cosmique, donc la conscience universelle qui s'ancre dans le corps et également les énergies telluriques qui montent vers cette conscience universelle, en fait ces deux-là ne font plus qu'un dans ce processus d'unité via ma Kundalini et ce dans l'espace de deux heures, une heure et demie à deux heures, c'est le temps du soin sur du long terme si toutefois vous avez l'élan de venir plusieurs fois. Quoi d'autre ? Donc ce soin dure une heure et demie, je le dis à deux heures, la première partie c'est essentiellement énergétique, c'est-à-dire vous êtes en mode écoute, accueil ou participation, si vous êtes déjà énergéticien, eh bien soit on est allongé, on est en état d'accueil autant que faire se peut pour laisser circuler ce que vous allez recevoir et ressentir, soit vous participez, à ce moment-là vous êtes debout ou assis sur une chaise, participer ça veut dire que peut-être vos mouvements spontanés vont s'activer, et à ce moment-là il est de bon augure de laisser vos mouvements spontanés s'activer pour que vous deveniez autonome parce que ces soins ont pour objectif de vous permettre d'aller vers votre autonomie. L'idée de l'unité c'est de devenir autonome dans nos pensées, paroles et actions par l'activation de ce chi spontané, cette énergie issue de l'unité des polarités qui ensuite va vous permettre de faire ces mouvements spontanés et de vous auto-guérir chez vous-même au quotidien, bien évidemment à condition que vous ayez une pratique, c'est toujours pareil, il y a des efforts à faire, ce n'est pas la facilité, la voie de Chattan pour moi, pour autant la facilité c'est bien, mais il y a certains efforts à faire pour aller vers un certain degré d'unité et ensuite effectivement c'est plus simple, la Kundalini s'active toute seule, pour moi elle s'active toute seule, effectivement c'est une forme de facilité, mais ça a été des efforts, des efforts, des efforts pendant de nombreuses années pour moi de pratique pour en arriver là et à maintenir au quotidien pour transformer les énergies de basse fréquence qui nous entourent au quotidien. Donc la première heure vous êtes en mode réception, soit vous participez, soit vous êtes en mode réception, c'est-à-dire statique, à recevoir, à ressentir, à vous laisser porter et la deuxième heure c'est le mode de communication, c'est-à-dire que pendant la première heure je vais enregistrer sur un dictaphone tous les commentaires relatifs à ce, dans quel espace de votre être je vais interagir, donc ça peut être différents espaces, là où je vais rencontrer des basse fréquence, donc il y aura peut-être de l'information, de l'information soit technique, soit médiumnique, médiumnique ça veut dire que de temps en temps je rencontre des cristallisations, bien évidemment, le but c'est de faire monter en fréquence ces cristallisations qui proviennent du passé ou qui ont été contractées dans votre présent et ensuite ça permet des descentes d'énergie cosmique ou aussi des basses fréquences que je peux rencontrer dans le canal kundalinien, le coronal, etc. pour les gens qui sont un peu médiums, qui sont beaucoup dans l'astral et qui captent beaucoup d'entités, bref ça peut être tout et n'importe quoi, du passé, du présent qui vous fait vibrer lentement et donc parfois il y a des cristallisations qui contiennent de l'information et parfois je capte ces informations et je vous les relaie tout simplement parce qu'il est nécessaire de les conscientiser et parfois tout simplement je vous fais simplement monter en fréquence, c'est un nettoyer à proprement dit, monter en fréquence pour moi c'est équilibrer les polarités qui vibrent basse en fréquence avec des mouvements scalaires, ces mouvements scalaires sont issus de mon unité à moi, donc du coup c'est la raison pour laquelle vous sentez ces mouvements, vous allez sentir soit des vagues, soit des spirales, soit un enveloppement, soit de l'amour, bref il y a une multitude de symptômes que vous êtes amené à ressentir ou pas, c'est relatif à votre sensibilité, je dirais 90% des personnes sentent, d'autres ne sentent pas, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne se passe rien, il se passe des choses, mais comme c'est relatif à votre sensibilité, ça je ne peux pas le maîtriser. Et donc vous avez ces mouvements spontanés qui surgissent, et donc j'enregistre en fait les informations relatives aux basses fréquences que je vais rencontrer, et donc cet enregistrement, ensuite on va l'écouter ensemble lors de la deuxième partie du soin, c'est-à-dire première heure énergétique, deuxième partie elle est aussi énergétique parce qu'on est toujours en présentiel, au téléphone bien évidemment, au téléphone ou via WhatsApp ou Messenger, ou ce que vous voulez, un mode de communication, où que vous soyez dans le monde, et donc cette deuxième heure, on communique, je vous fais écouter cet enregistrement, voilà, ensemble, et ensuite la partie question-réponse, c'est-à-dire si vous avez des questionnements, et bien on peut partager tous vos questionnements sur ce que vous venez d'entendre. Quoi d'autre ? Pour le soin, je vous enverrai un protocole, dans ce protocole il indiquait que si vous en avez envie, vous pouvez mettre un focus de ce pourquoi vous venez me voir, il n'est pas nécessaire de m'expliquer, j'aurais tendance à dire ne m'expliquez pas la raison pour laquelle vous venez me voir, parce que ça risque de biaiser mon soin, ou d'influencer le soin, pas dans le bon sens, moi j'ai totalement confiance, je laisse faire en fait mon énergie kundalinienne, qui va aller là, très exactement où vous en avez besoin, pendant l'espace de ces deux heures qu'on va passer ensemble. Mais par contre, vous vous pouvez orienter, vous faites vous-même un focus sur ce sur quoi vous souhaitez travailler, quand vous venez me voir, vous le gardez pour vous-même, auquel cas vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez des questionnements sur christelle.licie.gmail.com Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, et là particulièrement en ce moment, effectivement je vais faire des soins à l'extérieur en mode nomade, donc c'est très très bien pour moi, pour les soins qui vont venir, je serai tout simplement dans des endroits qui vibrent très haut en fréquence, dans la forêt très certainement, pour pouvoir activer ma kundalini et faire le soin aux personnes qui rentreront en contact là maintenant, avec moi pour ce mois d'octobre, certainement novembre, je ne sais pas encore combien de temps je serai sur les routes, je me laisse totalement porter par l'instant présent et les appels du moment présent dans cet environnement extraordinaire. Je vais vous montrer une petite photo si j'arrive à vous montrer où je suis. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle, très belle journée, je vous ai fait une petite vidéo au saut du lit, au saut du lit, et puis voilà, tout échevelé, tout bronzé.